Alors voici un plan de Bouddhapest avec les distrits donc à gauche vous avez la partie Bouddha et puis à droite vous avez la partie Pest. Alors aujourd'hui on va aller visiter ce machin. Welcome to Cheperl Cheperl Muwek aujourd'hui appelé Cheperl Diartelep probablement le quartier le plus brutal de tout Budapest. Situé au nord-ouest de l'île de Cheperl, le 21e arrondissement de Budapest, Cheperl Diartelep est une ancienne zone industrielle de l'époque soviétique. Aujourd'hui principalement à l'abandon ou reconverti dans des activités comme fonderie, usines de vélo, tuyauterie, petites entreprises à la recherche de locaux pas chers mais le quartier a toujours son style post-soviétique. C'est vraiment un cliché de la grosse zone industrielle Il y a du bloc de l'est à l'abandon. Vous voyez l'état des routes. Pourtant voilà l'activité est encore là, il y a des camions, il y a des voitures d'allées, etc. Il y a une ligne de bus qui traverse le Diartelep. On y retrouve les fameuses tuyauteries présentes dans tout ce genre de quartier post-soviétique. Certains locaux sont aussi utilisés comme salles de répétition et d'enregistrement pour des groupes locaux. Et on y trouve également des endroits, par exemple, ce truc là, Diomber Buffet, c'est un endroit pour manger, voilà. Et donc là, je vais vous montrer quelques vidéos dans l'ambiance telle que je l'ai découvert en traversant le quartier à vélo. Et voici, Femformarente Utsa, selon google traduction, la rue de la coulée de moules métalliques. Brutale. Absolument brutale. Regardez-moi si c'est pavre. Tu es au tri, je ne sais pas ce que c'est. L'architecture soviétique brutale. Il y a vraiment des gens qui bossent en fait. C'est pas abandonné ces endroits quoi. C'est encore utilisé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il peut bien construire dans ces endroits ? C'est une ancienne aciérie sauf erreur. Est-ce qu'il faut encore de l'acier, de la ferraille aujourd'hui ? Je ne sais pas. Sympa le chien. C'est une imprimerie ici. Printing.hu C'est ici que les gardes alépiens viennent imprimer leurs trucs. C'est encore plus décrépi que sur Street View en fait. Depuis qu'ils ont fait les vues, je pense que ça s'est encore désagrégé quoi. Absolument la folie furieuse. Ça a tous des bagnoles modernes quoi. Les gens bossent vraiment là quoi. Il y a des coins pour bouffer et tout. Paumés dans le labyrinthe. Tchepélien. F***ing hell. ... ... ... Vous voyez du dépaysement vous l'avez là. Oh il est furieux ? ... Oh là, attention. Avant de repartir, je tenais à essayer la cuisine locale, je me suis arrêté au Hachpok Kifesday, je ne m'attendais pas à grand chose à vrai dire. Ils avaient la carte la plus grande que j'ai jamais vu, des centaines de plats hongrois qui calent bien après une dure matinée de la beurre. J'ai pris un purkolt aux champignons avec des galouchkas, 1800 forint, l'assiette était prête en 30 secondes, un record. Ça m'a vu ça. Cinq étoiles pour le Hachpok Kifesday, en Legiob Eterrem Djartelepem, la meilleure cafétéria pour les nourriture de Djartelep. Wow, regardez ce qu'on a là, une vieille base aérienne soviétique. Cette vidéo est en train de devenir du pur Bald & Bankrupt. On va aller voir ça de plus près. Regardez-moi cette beauté absolue. Regardez-moi cette beauté absolue. Le gars qui tient le parc, c'est une légende, il m'a laissé rentrer. Regardez. On va voir ça de plus près. C'est un Allemand. Est-ce que c'est l'Allemand de l'Est ? Ou est-ce que ça date d'une période encore plus ancienne de l'Allemagne que je ne peux pas citer ? J'en ai aucune idée. Mettez dans les commentaires si vous savez de quand ça date. C'est le top 1 des choses à faire à Tchappel. Top 2, la patinoire. Top 3, visiter Djartelep. Passif. Passif. Le Passif. Une légende. Il nous a pas enfermé non, c'est bon c'est ouvert. On a pas le droit de rentrer, faire de l'urbex, c'est chez le chien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Yartelep, j'aurais qu'une chose à dire, Merci à tous les Yartelepciens pour leur accueil chaleureux et à la prochaine.